On a un BFA entre la sagesse et le bar rallye. M. Caragnon. Oui, merci, M. le maire. Donc le dossier Flaubert, c'est quand même, vous l'avez souligné vous-même, je crois que dans votre intervention luminaire, est un dossier très important. Il prend beaucoup de retard, donc, et les rapports des commissaires aux comptes ont pointé les difficultés de commercialisation. La Chambre régionale des comptes a pointé les risques financiers plus ou moins camouflés, puisque dans le budget de la ville, ce qui est des participations financières à la sagesse sont des avances dans le budget de la ville. Il y a donc là des sujets qu'on aimerait pouvoir éclaircir. Et puis, malheureusement, vous ne voulez pas prendre en compte ces problématiques et vous continuez à construire là un quartier hyper densifié, avec 2000 logements sans espace de respiration nouveau. Alors nous, nous sommes très inquiets pour les futurs acquéreurs qui devraient être spoliés, comme dans tous les autres quartiers que vous construisez. Les premiers habitants auxquels nous avons rendu visite sont très inquiets de voir pousser autour d'eux et très près un univers de béton qui va ressembler à ce que l'on voit sur la presqu'île et que vous appelez chaque fois écoquartier, probablement par antiphrase. Alors quand on observe, par exemple, le pied de l'immeuble d'Actis de la rue des Bordes-Valmor, il y a un panneau de locaux commerciaux à louer depuis deux ans. Aucun n'est loué, sauf pour un bar à radis, je crois, effectivement, qui a eu l'honneur d'ailleurs de vous recevoir, mais qui n'est pas ouvert très souvent. Alors la délibération nous propose de confier à cette association après un appel à projet. Vous savez ce que nous pensons des appels à projet ? Nous, on préfère vraiment les appels d'offres, mais enfin la gestion de la future plateforme du parking qui a vocation à devenir un lieu d'alimentation évidemment saine, qui favorisera les interactions sociales, l'agriculture urbaine, les filières agricoles biologiques, etc. Alors nous, vraiment, nous vous le disons, nous ne voyons pas pourquoi, pour de tels projets, vous ne procédez pas à des appels d'offres transparents. Parce que je suis convaincu qu'il y a des tas d'associations, d'entreprises qui pourraient répondre. Parce que ces appels à projet sont évidemment fermés et permettent de choisir les amis. Parce que, en réalité, quand on voit le résultat de vos négociations qui se déroulent sans le regard de personne, les porteurs de projets obtiennent dans la délibération que le loyer baisse avant d'avoir commencé. Vous aviez négocié 70 000 euros, vous passez à 50 000. Vous leur accordez une franchise de 6 mois. Leur budget prévoit une subvention de 130 000 euros. Et on comprend bien que tout sera toujours négociable et qu'on ne mettra pas en danger de si nobles objectifs. C'est donc le contribuable à travers la sagesse qui paie la note. Et celle sur l'opération Flaubert est de plus en plus inquiétante selon les experts. Alors nous, nous aimerions savoir, parce que moi j'ai lu le bail, mais je n'ai pas réussi à comprendre, et l'adjoint va évidemment pouvoir nous répondre, combien de mètres carrés sont loués pour 50 000 euros par an, parce que dans le bail ne figure pas le nombre de mètres carrés total. Il y a des détails, mais pas le total. Ensuite, je voudrais me faire l'interprète des premiers habitants qui sont inquiets de voir arriver à hauteur des fenêtres et terrasses de leurs appartements cette activité de restauration, même d'alimentation saine, bien sûr, qui vous remercie de veiller sur leur santé, ça, il n'y a pas de problème, avec leur argent et avec des acteurs proches de vous, mais qui peut être aussi une source de bruit et de nuisance du fait que la bétonisation de l'ensemble crée une caisse de résonance extrêmement forte. Il suffit de visiter certains appartements pour le comprendre. Et je crois que vous l'avez fait, vous, M. le maire, puisque vous avez inauguré cet immeuble. Alors, globalement, il y a une économie administrée avec de l'argent public qui ne résout pas les défis planétaires auxquels nous avons à faire face. Et il y a, je pense que ce n'est pas un bar à radis que vous installez dans cet univers de béton qui va résoudre le problème. Et dans ce périmètre très important, vous avez rappelé tout à l'heure aussi dans votre intervention, de 90 hectares, tel que vous définissez l'opération Flaubert, vous n'ayez jamais pensé à saisir l'opportunité de réduire la minéralisation de la ville, de créer un nouveau grand parc, comme vos prédécedeurs en ont légué au Grenoblois, ou bien une grande ferme urbaine, puisque vous avez plaidé cela à l'échelle nationale dans votre candidature à la présidence de la République. et dont la ville aurait besoin face au réchauffement climatique et les épisodes de calicule qui vont particulièrement frapper Grenoble. Donc, je veux dire que vraiment cette délibération de confier à une association sans appel d'offres l'aménagement d'une terrasse, d'un parking, sans prendre en compte les éventuelles nuisances que cela va poser au quartier, sans prendre en compte les attentes en matière d'espace de respiration dont on aurait besoin et dont ce quartier aurait besoin, va, je le répète, vraiment pour les futurs acquéreurs, ils vont être comme ces gens désespérés, bon, de Villeneuve c'est terrible, mais aussi de quartiers comme Villeneuve, où la valeur des biens s'effondrent et on a de la classe moyenne qui devient prisonnière, qui ne peut plus partir et qui ne peut plus s'installer ailleurs. Donc, voilà ce que vous êtes en train de créer un peu partout. En fait, vous aimez tellement les pauvres, on dirait que vous en créez. Voilà, c'est un peu ça votre politique, et vous en créez partout, et surtout avec la classe moyenne, et ça, ça nous fait très peur. Voilà, c'est un peu ça.